5 mois de grossesse, tout bouge. Bébé se fait sentir, maman se rassure en passant quelques examens. Découvrez comment évolue cette petite vie blottie dans votre ventre et le moment clé qui vous attend pendant ce 5 mois de grossesse. Vous entrez dans votre 5 mois de grossesse et votre foetus ne cesse de dormir. Eh oui, sa croissance le fatigue et elle a besoin de se reposer près de 20 heures par jour. Malheureusement, pour vous, ses heures de sommeil ne sont pas calées au vôtre. Résultat, elle n'est pas rare qu'elle bouge en plein milieu de la nuit. N'hésitez donc pas à vous reposer au moindre petit moment de calme. D'autre part, le système immunitaire de votre foetus commence à se développer dès le début de votre 5 mois de grossesse. En effet, ses premières globules blonds apparaissent. Dès ce début de 5 mois de grossesse, vous ressentez des problèmes de circulation. Rien d'étonnant. 25 de votre masse sanguine est consacrée à l'alimentation de votre foetus via le placenta. Pour ce qui est de l'aspect administratif de votre grossesse, songez dès ce début de 5 mois de grossesse à votre accouchement. En effet, il est temps pour vous de commencer les inscriptions au cours de préparation à l'accouchement. Moment clé de votre 5 mois de grossesse, votre deuxième échographie. Appelez échographie morphologique et sera peut-être l'occasion pour vous de connaître le sexe de votre foetus. Seule condition, que votre foetus soit dans une position adéquate. C'est un foetus en pleine croissance de 400 grammes et 3 centimes que vous allez apercevoir. Ces dernières semaines, l'essence de votre foetus se sent bien développée. Pour l'aider dans son évolution, profitez de 5 mois de grossesse pour le stimuler en caressant votre ventre ou en lui parlant doucement. De votre côté, votre bassin commence à s'élargir et votre utérus prend de plus en plus de place. Résultat, vous vous sentez de plus en plus vite et soufflé. Côté administratif, pourquoi ne pas profiter de 5 mois de grossesse pour avertir votre employeur de votre grossesse ? Vous entrez dans votre 21 semaines de grossesse et votre 5 mois de grossesse se poursuit. Votre foetus bouge de plus en plus et réalise en moyenne entre 20 et 60 mouvements par demi-heure. Elle entend de mieux en mieux et peut même réagir au son que vous produisez. Le champ prénatal peut entre une méthode efficace pour communiquer avec votre foetus. Dès le milieu de 5 mois de grossesse, votre foetus commence à produire des globules rouges. Conséquence, vous risquez de manquer de fer. Si cela est votre cas, pensez à choisir les bons aliments et à manger des produits riches en fer. Une bonne excuse pour manger du chocolat ou des abricots. Néanmoins, faites attention à votre prise de poids et gardez en tête qu'il est recommandé de prendre entre 9 et 13 kilos durant la grossesse. Faites attention à votre sommeil et essayez de vous reposer le plus possible. Une fatigue existif peut être dangereuse pour votre foetus. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Vous arrivez déjà à la fin de votre cinquième mois de grossesse et la croissance de votre foetus commence à ralentir. En effet, elle atteint aujourd'hui environ 26 centimes et pèse près de 550 grammes. Il devrait prendre encore une vingtaine de centimètres durant les 4 mois restants de grossesse. La peau de votre foetus est toujours fripée. Elle est recouverte de vernis cassiosa, une crème qui le protège dans le liquide amniotique. La fin de ce 5 mois de grossesse est synonyme pour certaines futures mamans d'anémie, provoquées par une carence en effet. Cette dernière est à l'origine de fatigue, d'un teint pâle et d'essoufflement. Si vous ressentez ces symptômes, parlez-en à votre médecin qui pourra vous prescrire des compléments en fer. Enfin, si ce n'est toujours pas fait, profitez de cette 21 semaines de grossesse pour passer votre troisième examen prénatal qui doit avoir lieu au cours du cinquième mois de grossesse. Merci. Merci.